La parure Lecture en français facile Collection mise en scène Copyright Clé internationale 2007 Première partie L'invitation Mathilde Loisel est une très jolie jeune femme née dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent Ses parents sont employés dans l'administration et il la marie à un employé de l'instruction publique Mathilde est très élégante et gracieuse Elle ressemble à une riche dame de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie et souffre de ne pas vivre dans le luxe Elle est triste de voir que sa femme de ménage n'a que de vieux fauteuils à nettoyer dans son logement trop petit Alors Mathilde rêve de beaux meubles de beaux rideaux d'un grand appartement d'amis riches et instruits de plats délicieux de belles robes et de beaux bijoux Elle pense qu'elle est faite pour la beauté et la séduction Elle a besoin de plaire Si elle pleure souvent pendant des jours entiers c'est parce qu'elle ne possède ni les richesses ni la vie qu'elle désire Un soir, son mari rentre à la maison très heureux Mathilde, regarde, j'ai quelque chose pour toi Mathilde lit Le ministre de l'instruction publique et Mme Georges Ramponneau invitent M. et Mme Loiselle à venir passer la soirée dans les appartements officiels du ministre ce lundi 18 janvier Triste, Mathilde dit à M. Loiselle Je ne peux pas y aller M. Loiselle ne comprend pas la réaction de son épouse Tu ne sors jamais Cette soirée est une bonne occasion pour s'amuser lui dit-il C'est difficile d'obtenir une invitation officielle Tout le monde veut être invité Elle regarde son mari d'un air méchant Tu ne comprends rien Bien sûr que je veux aller à cette soirée mais je ne le peux pas lui répond-elle énervée Pourquoi ? demande-t-il étonné Mais parce que je n'ai pas de beaux vêtements M. Loiselle n'a pas pensé à ce détail Cependant, il sait combien sa femme aime être belle Il se sent un peu coupable parce qu'il ne gagne pas assez d'argent pour offrir de beaux vêtements à son épouse Mais il cache ce sentiment La robe que tu mets quand tu vas au théâtre me semble très bien lui dit-il sans conviction Soudain, il se tait Mathilde, sa belle Mathilde, pleure Deux grosses larmes descendent lentement de ses yeux vers sa bouche Mais que se passe-t-il, Mathilde ? Pourquoi pleures-tu ? Elle sèche ses larmes contrôle son émotion et lui répond calmement Je pleure parce que je n'ai pas de robe assez belle pour cette fête Comme je ne peux pas y aller moi-même Donne cette invitation à ton collègue Sa femme aura sûrement de plus beaux vêtements que moi M. Loiselle est très triste Mathilde, combien coûte une robe convenable mais bon marché ? Demande le brave homme Elle réfléchit quelques secondes Combien puis-je demander à mon pauvre mari ? se dit-elle Si je demande trop, il va refuser Enfin, elle se décide à répondre avec hésitation Avec... 400 francs ? Je peux trouver une robe correcte ? M. Loiselle devient très pâle Car c'est le prix du fusil qu'il rêve de s'acheter Mais il aime beaucoup sa femme Oublions le fusil, pense-t-il D'accord Je te donne 400 francs pour t'acheter une nouvelle robe Mais j'espère qu'elle sera très belle Dit-il à Mathilde Le jour de la fête approche Sa robe est prête Mais Mme Loiselle est triste Inquiète Un soir, son mari lui dit Que se passe-t-il ? Tu es bizarre depuis trois jours Elle lui répond Je n'ai pas de bijoux Je vais avoir l'air pauvre Je crois que je préfère ne pas aller à cette fête M. Loiselle est désolé Il lui répond Tu vas mettre un collier de fleurs C'est très chic à cette saison Pour 10 francs, tu peux avoir deux ou trois roses magnifiques Mathilde n'est pas convaincue Non, je ne veux pas y aller Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches Soudain, son mari a une idée Va chez ton ami, Mme Forestier Et demande-lui de te prêter des bijoux C'est une bonne amie Elle va sans doute accepter Mathilde pousse un cri de joie C'est vrai ? Quelle bonne idée ! Le lendemain, elle va chez son amie et lui raconte son histoire Mme Forestier ouvre la porte de son armoire Prend un grand coffret, la porte, l'ouvre et dit à Mme Loiselle Choisis, ma chère Mathilde voit d'abord des bracelets Puis des colliers de perles Des chaînes en or Des pierreries Des boucles d'oreilles Etc Elle essaye toutes les parures devant le miroir Hésite Veut toutes les garder Elle demande toujours Tu n'as rien d'autre ? Mais si Cherche Je ne sais pas ce que tu veux Tout à coup Mathilde voit dans une jolie boîte noire Une magnifique rivière de diamants Son cœur se met à battre comme un fou Ses mains tremblent quand elle prend le beau collier Elle l'attache autour de son cou Et reste en extase devant elle-même Peux-tu me prêter ce bijou ? Mais oui, bien sûr Mathilde embrasse fort son amie Puis s'enfuit avec son trésor Deuxième partie Le bal Le jour de la fête arrive enfin Mathilde est la plus jolie de toutes les invitées Tous les hommes la regardent Son bonheur est immense, inoubliable À minuit Monsieur Loisel s'endort dans un petit salon Pendant que son épouse danse, souriante Folle de joie À quatre heures Le bal va bientôt finir Mathilde décide de partir Dehors, il fait un peu froid Et la jeune femme n'a pas de fourrure à mettre sur sa robe Son mari pose sur ses épaules Un modeste manteau un peu usé Elle a honte Partons vite ! Attends-moi ici, tu vas attraper froid Je vais appeler un fiacre Mais Mathilde n'écoute pas son mari Elle court dans la rue Personne ne doit voir son vieux manteau Malheureusement, il n'y a pas de fiacre libre dans la rue Le couple se met à marcher À marcher Et trouve enfin une vieille voiture à cheval Qui les ramène à la maison Arrivée dans sa chambre Mathilde se regarde dans le miroir Elle enlève le vieux manteau Qui couvre ses épaules Mon Dieu, mais c'est horrible ! Qu'est-ce qui se passe ? Je... je... Je n'ai plus ma rivière de diamants Quoi ? Ce n'est pas possible ! Tous les deux cherchent partout Sur la robe Dans les poches du vieux manteau Pour retrouver le collier Mais ils ne le retrouvent pas Il est sûrement dans la salle de bal Dit le mari Non Mais il est peut-être dans la voiture à cheval As-tu le numéro ? Demande Madame Loiselle Non, et toi ? Continue l'époux De plus en plus inquiet Moi non plus Répond la jeune femme Les larmes aux yeux Je vais refaire le trajet à pied Avec un peu de chance Je vais retrouver ta rivière de diamants Dit Monsieur Loiselle Pour se rassurer Et rassurer sa femme Il sort dans la nuit froide Pendant que Mathilde reste sans force Incapable d'enlever sa robe Ou de penser Elle s'assoit sur une chaise Le regard vide Troisième partie Les dettes Son mari rentre vers 7h Sans le collier Le lendemain Il va à la préfecture de police Pour faire une déclaration de perte Puis il publie une petite annonce Dans les journaux Pour promettre une bonne récompense A la personne qui va retrouver La rivière de diamants Pendant ce temps Mathilde reste assise Toute la journée À attendre le retour De son mari Et du bijou Ce soir-là Quand Loiselle Rentre enfin Il est tard Et il a l'air fatigué Écris à ton ami Que le collier est cassé Et qu'il est chez le bijoutier Pour être réparé Nous allons avoir ainsi Du temps pour le retrouver Dit-il Tristement Il dicte la lettre Car Mathilde Est trop angoissée Pour penser Mais une semaine plus tard Le couple est toujours Sans nouvelles du bijou L'oiselle semble maintenant Beaucoup plus vieux Qu'avant Maintenant On ne peut plus attendre Il faut remplacer le collier Ils vont de bijoutier En bijoutier Mais il n'y a pas De rivière de diamants Ensemblables aux bijoux De Madame Forestier C'est dans une boutique Du Palais Royal Qu'ils trouvent enfin Des diamants Qui ressemblent Au diamant du collier De leur ami Ce collier Coute Quarante mille francs Le marchand Baisse son prix Ils l'obtiennent Pour trente-six mille francs L'oiselle Possède Dix-huit mille francs Donnés par son Père Il emprunte le reste À différentes personnes Il sait qu'il va consacrer Toute sa vie À rembourser Ses dettes Mathilde met La nouvelle rivière De diamants Dans une boîte Et la porte Chez Madame Forestier Tu me rends ce bijou Avec beaucoup de retard Mathilde N'ouvre pas la boîte C'est préférable Si Madame Forestier Voit que ce n'est plus Le même collier Qui est à l'intérieur Que va-t-elle penser ? Elle va croire Qu'elle est une voleuse Maintenant Il faut payer L'énorme dette Le couple renvoie La femme de ménage Change d'appartement Et va habiter Dans une petite chambre Sous les toits Mathilde s'habille Comme les pauvres Marchande les prix Pour la nourriture Va chercher elle-même L'eau à la fontaine Fait le ménage Etc Après sa journée de travail Son mari est comptable Son mari est comptable Le soir Chez un commerçant Et La nuit Il recopie des documents Pour quelques sous la page Et cette vie Dure dix ans En effet Au bout de dix ans La dette est remboursée Quatrième partie La vérité Madame Loiselle est laide Et semble vieille maintenant Ses mains sont rouges Parce qu'elle travaille dur Ses cheveux sont mal coiffés Ses jupes sont vieilles Et usées Et elle parle fort Comme les femmes Du peuple Quelquefois Elle s'assoit à sa fenêtre Et elle rêve Elle rêve à ce bal Elle se souvient De sa beauté De son succès Auprès des hommes Elle se souvient De la parure Elle cherche à imaginer sa vie Sans l'existence De cette parure Comme il faut peu de choses Pour être condamnée Au malheur Un dimanche Comme elle se promène Comme elle se promène Sur l'avenue des Champs-Elysées Pour se distraire Et oublier le difficile Travail de la semaine Mathilde aperçoit une femme Avec un enfant Mais c'est Jeanne C'est Jeanne Forestier En effet En effet C'est Madame Forestier Toujours jeune Toujours belle Et séduisante Qui se promène Avec son enfant Mathilde est extrêmement émue Va-t-elle lui dire la vérité Au sujet de la rivière de Diamant Oui Maintenant que tout est remboursé Elle peut tout lui raconter Mathilde s'approche Jeanne ne la reconnaît pas Bonjour Jeanne Dis timidement Madame Loiselle Madame Forestier est étonnée Que veut cette pauvre femme ? Mais Madame Je ne vous connais pas Vous devez vous tromper Non je ne me trompe pas Je suis Mathilde Loiselle Oh Mathilde C'est toi ? Oui C'est moi Après une vie très difficile À cause de toi Répond Mathilde Sans agressivité À cause de moi ? Mais je ne comprends pas S'exclame Jeanne Forestier Étonnée Tu te souviens De la rivière de Diamant Pour le bal du ministère Demande Mathilde Oui Elle est chez moi Non C'est une nouvelle rivière de Diamant Qui est chez toi Je ne sais pas où est l'autre Voilà dix ans Que nous payons la nouvelle parure Dit la pauvre femme Jeanne Forestier Jeanne Forestier Très émue Pâlit et prend les deux mains De Mathilde Mais Mathilde Le collier emprunté C'était une fausse rivière de Diamant Elle coûte au maximum 500 francs C'est une nouvelle rivière de Diamant Jouent C'est une nouvelle rivière de Diamant Jouent Sous-titrage ST' 501